wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur le perso sur les défis du personnage sledgehammer alors je sais pas s'il s'appelle comme ça en français je pense pas mais je ne connais pas son nom en français donc en anglais le personnage s'appelle sledgehammer et je vais vous faire un guide complet sur ce personnage alors tout d'abord pour commencer les cinq défis de de ce personnage vous allez devoir parler à ce personnage et ce personnage normalement se trouve à côté de où les hedge donc je vais vous montrer sur la carte c'est juste ici vraiment vous allez devoir vous rendre ici et logiquement le personnage s'y trouvera alors bien entendu si une mission ne s'y trouve pas parce que je fais la vidéo en avance donc c'est possible que je me trompe si je me suis trompé de toute façon je vais faire une vidéo où je montre les emplacements exacts des deux de ce personnage donc je le mettrai je mettrai la vidéo en description et en commentaire épinglé donc si jamais il ne se trouve pas ici ce personnage regardez dans la description ou en commentaire épinglé voir pour regarder la vidéo où je montre l'emplacement exact dès que le personnage sera disponible logiquement il devrait se trouver ici donc vous vous rendez à cet emplacement ensuite vous parlez au personnage sledgehammer et dès que vous aurez parlé à ce personnage donc vous parlez sur la conversation de gauche si je me trompe pas pour déclencher les cinq défis et dès que vous l'aurez parlé à ce personnage il va vous demander de réaliser cinq défis et le premier défi va demain va 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 vous demander d'ouvrir un coffre dans les détours alors le coffre dans les détours c'est les détours de fortnite c'est tout simplement la grosse boule que vous voyez ici donc le gros rond ça c'est un détour fortnite mais ce n'est pas les seuls détours parce qu'en fait ça aussi c'est un détour fortnite c'est des mini détours mais c'est représenté par des failles les petites failles comme ça et il y en a toujours trois donc là il y en a une ici on a une ici et il y en a une juste ici donc quand vous vous rendez près de ces failles là moi c'est ce que je vais faire parce que c'est plus proche que ce gros détour là ça créera un mini détour où là aussi vous allez pouvoir ouvrir un coffre mais sinon si le gros détour est plus proche ma rendez vous à ce gros détour et essayer d'ouvrir un coffre dans ce détour parce que là dans ces détours là dans dans toutes les maisons et tout ça donc tous les coffres normaux sont des coffres de détours ils sont transformés en des en coffres de détours donc si vous avez plus de chances de trouver des coffres de détours dans ces détours là que de les trouver ici donc la regarde déjà un détour juste à côté de moi je vais vite m'y rendre en véhicule et je vais montrer c'est quoi ces fameux coffres de détours et pour terminer le défi vous aurez juste à en ouvrir qu'un seul donc voilà c'est assez assez simple par contre dans les détours que là je vais aller donc dans les mini mini détours je pense qu'il y a max de deux coffres à récupérer je pense que peut-être qu'il n'y en a qu'un seul ça c'est un mini détour donc vous vous approchez de ce détour là de ce fragment et là regardez ça a créé un détour autour de moi et là vous pouvez voir que j'ai un coffre donc c'est possible qu'il y en a eu deux mais bien souvent il y en a qu'un mais je suis pas sûr ah non en fait il y en a trois regardez il y en avait un là et il y en a encore deux là et pour terminer le défi vous avez juste à en ouvrir un donc là je viens de me faire gravement blessé donc je vais vite sortir du détour pour être en zone safe voilà et le prochain défi va vous demander d'éliminer différents types de monstres dans les détours donc là le détour vient de bien de s'effacer parce qu'en fait vous avez un temps limité avec les mini détours je pense que vous avez 20 secondes pour tuer un nombre de zombies je pense que c'est 10 zombies ensuite vous avez encore 20 secondes pour en retuer 10 et puis encore 20 secondes pour terminer l'entièreté du détour donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder où est ce qu'il ya un autre mini détours donc là il y en n'a pas il y en a un ici donc je me rende à ce mini détour et je vais montrer les différents types de monstres que vous allez pouvoir tuer bien entendu je vais me soigner avant parce que j'ai presque plus de vie ok ben c'est parfait parce qu'en réalité il ya un détour qui vient d'apparaître juste à côté de moi encore une fois donc juste ici hop je vais aller dans ce mini détour bien entendu moi je vous conseille d'aller dans le gros détour parce que dans le gros détour il ya vraiment énormément de monstres différents de types de monstres différents et pour terminer le défi vous allez devoir tuer trois types de monstres différents bien entendu vous pouvez le faire dans les mini détours aussi mais si vous avez trop de difficultés rendez vous dans un grand détour donc là regardez ça c'est un zombie de feu donc je l'élimine boum ça fait déjà un type de monstres éliminés là c'est un type de monstres normal donc je le tue ça fait deux types de monstres éliminés là c'est un monstre un peu plus balèze si je le tue ça fera trois types de monstres éliminés il ya aussi un quatrième de type de monstres dans les détours c'est des monstres toxiques donc ils sont verts il ya des monstres de glace aussi si je me trompe pas donc au total il ya cinq monstres différents cinq types de monstres différents et ce que vous devez faire c'est tout simplement en tuer trois et regardez là c'est un type de feu mais là il ya un gros type de feu un type de un monstre de type feu mais plus balèze on va dire c'est un gardien un gardien un boss de feu ont plus aussi c'est un autre type de monstres donc ensuite ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est d'éliminer seulement trois types différents trois monstres différents ensuite vous aurez terminé le défi et vous débloquer les récompenses alors le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts au monstre du cube avec une arme des détours alors les armes des détours c'est tout simplement ça ça c'est un mini gun des détours il ya aussi une autre arme qui est ceci donc ça c'est un fusil de détours et il ya encore une autre arme aussi c'est la faux la faute des détours mais là je ne l'ai pas donc c'est une grande faux mais là je ne l'ai pas débloqué donc ce que vous allez devoir faire c'est de vous équiper de ces armes soit la faux soit le fusil de détours soit le mini gun des détours et infliger des dégâts au monstre du cube donc là bas il faudrait que je retrouve une faille ben là il y en a une juste ici où je vais me rendre à cet emplacement et je vais infliger 150 de dégâts au monstre du cube avec une arme de détour pour terminer le défi donc il est où mon véhicule j'avais pas un véhicule ah ben non c'est vrai j'ai un balai hop on va y aller en balai alors tout simplement ce sera plus simple ok donc la faille juste là je m'approche de cette petite faille vous pouvez aussi réaliser ce détour ce défi dans le gros détour si vous voulez mais moi la faille était plus proche donc je vais dans la faille et là ce que je vais devoir faire c'est tout simplement infliger 150 de dégâts au monstre du cube donc là j'ai là j'aurais déjà terminé le défi parce que j'ai impliqué beaucoup plus que 150 de dégâts au monstre du cube alors le prochain défi va vous demander d'obtenir des fragments des fragments de monstres du cube donc pour réaliser ce défi vous allez devoir tuer des zombies donc des monstres comme je suis en train de le faire et regardez quand je les tue il laisse tomber des fragments ça c'est un fragment hop ça ça n'a pas j'ai pingé les munitions regardez là il ya un petit fragment est ce que vous allez devoir faire c'est les ramasser donc là vous avez vu j'ai ramassé 8 fragments directement là il m'en donne 3 donc les petits monstres vous donne trois fragments les grands monstres vous en donne un peu plus donc n'hésitez pas à tuer les gros monstres directement est ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est d'obtenir 50 fragments comme ceci et comme ça ça terminera le défi alors le prochain défi va vous demander de battre un poste duc un boss du cube dans les détours alors les bosses du cube il y en a deux par partie donc là je vois qu'il y en a encore un non il y en a trois par partie donc là je vois qu'il y en a un ici regardez c'est une petite tête qui bouge sur la carte c'est comme ça que vous allez pouvoir les repérer qu'est ce qu'il y en a d'autres je pense que les autres ont été éliminés par les autres joueurs donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre près de cet emplacement à cet emplacement pour aller attaquer le boss du cube donc il y en a toujours trois qui spawnent par partie mais dès qu'il y en a un qui meurt il ne respawn pas donc s'ils se font tuer tous les trois mais il faudra relancer la partie si vous voulez compléter votre défi dans dans une autre partie donc là je vais me soigner et je vais me rendre à l'emplacement que je vous ai dit ok donc le boss le boss du cube il se trouve juste là regardez de base il est invisible vous pouvez voir faire ça sert à rien de lui tirer dessus sauf pour attirer son attention est ce que vous allez devoir faire c'est attendre qu'il vous chope pour vous emmener dans un détour parce que là regardez si je lui tire dessus en fait je ne peux pas le tuer tout simplement parce que il n'est pas dans un détour il faut absolument qu'il crée un détour pour que vous puissiez le tuer donc là je vais attendre qu'il crée un détour pour que je puisse le tuer donc là évidemment il me pourchasse pas donc essayez de vous approcher mais faites attention de ne pas vous placer en dessous de ses pieds parce que sinon vous allez manger des dégâts ou vous placer trop près parce qu'il fait une attaque au sol et ça fait beaucoup de dégâts aussi évidemment parfois je sais pas pourquoi mais ne nous attire pas donc c'est un peu galère mais voilà vous restez près de lui jusqu'à temps qu'il crée un détour autour de vous donc là il le crée pas il va taper au sol encore une fois je suis en train d'utiliser toutes mes petites popos à cause de ça ah je crois que là ah non il fait un coup de laser c'est pas grave je continue à lui tirer dessus mais je pense qu'il est il est buggé celui là donc je pense que je vais devoir relancer une partie pour faire ce défi ok donc c'est bon je suis en partie publique j'ai un peu de stuff va peut-être suffire alors le monstre est où vraiment il était là ok c'est bon je le vois il est juste là là logiquement je vais lui tirer dessus un pour m'attirer un peu logiquement il devrait m'attirer là d'homme choper à l'air de vouloir me choper encore une fois je sais pas c'est bizarre ok donc là je crois qu'il va me choper regardez voilà là c'est bon il a créé un détour quand il crée un détour à ce moment là vous allez pouvoir l'éliminer vous voulez voulu tirer dans ses points faibles donc son point faible c'est son torse donc dans son ventre il ya une petite boule jaune faut la visée et dans son dans son dos si vous pouvez voir la colonne vertébrale vous pouvez aussi lui tirer dans sa colonne vertébrale pour lui faire plus de dégâts là ce qui est bien c'est que les zombies vous donnent des munitions donc même si vous avez un peu de un peu de munitions et que vous êtes en manque de munitions parce que vous faites c'est que vous tuer les zombies et ça vous donne des munitions alors ce qui est bien aussi c'est pour l'instant il n'y a pas de temps vous avez autant de temps que vous voulez pour le tuer regardez sa vie elle est en haut qui a quand même pas mal de vie 1 mais au moins vous avez un temps illimité pour le tuer pour l'instant je sais pas s'ils vont changer ça profitez-en donc c'est en c'est possible de le tuer en temps illimité et là pour réussir le défi ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement le tuer dès que vous l'aurez tué ben vous aurez terminé le défi donc là c'est ce que je vais essayer de faire je vais essayer de le tuer en plus regarder il a détruit un coffre et dans le coffre il y avait une scar donc c'est encore plus stylé parce que là ben je vais pouvoir lui faire vraiment mal par contre faites gaffe à ses attaques là parce que il me fait une attaque que je pouvais pas éviter apparemment donc il ya trois styles d'attaque il fait un rayon un laser un rayon laser il tape sur le sol comme ça il m'a bien fait mal je vais me soigner un peu et un il fait une attaque que juste ce qu'il m'a fait juste avant à regarder il a récupéré toute sa vie un an j'ai peur et il fait une attaque de rayon laser comme là et il a fait une attaque juste avant là que vous avez pu voir que j'avais jamais vu cette attaque la hop il est bientôt mort normalement ça ne devrait pas tarder par contre faut que je fasse gaffe parce que s'il me fait une grosse attaque il va pouvoir me tuer ok c'est bon et là normalement il est mort voilà parfait et quand vous l'aurez tué ben là vous allez pouvoir récupérer du loot il va donner du l'autre regardez là il donne un lance citrouille en or une un fusil d'asseoir rafale en or une amine game amélie game des détours un pistolet mitrailleur des splashes des bandages des munitions des arbalètes à démons en or enfin voilà il donne full full stuff donc c'est bien pour en début de partie pour ce stuff directement après c'est compliqué il faut quand même le tuer s'il ya d'autres joueurs qui essaient de le tuer en même temps que vous ben ça va être super compliqué mais voilà ça peut être un bon départ si si jamais vous arrivez à le tuer comme ça vous avez des bonnes armes enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace